Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du droïd tech et c'est Cheapart pour de l'Android, et oui enfin, un moment quand même, faut dire que j'avais pas touché à Android et du coup, je voulais vous présenter Rise of Culture de InnoGame, donc attention ici, pas d'affiliation, pas de sponsor, rien du tout le geek avant le fric, du coup c'est Cheapart donc Rise of Culture, c'est dispo sur l'App Store et sur le Google Play, comme ça c'est fait donc si tu te poses des questions, bah t'en as plus ensuite InnoGame, bah c'est Forge of Empires, Warrior of Aternum, Elvenar, Tribal Wars 2, Tribal Wars 1, Grepolis, The West et Lost Survivor et Sunrise Village voilà pour les nommer un petit peu un chef, donc il y a des travailleurs, vos travailleurs sont essentiels pour développer une puissante civilisation nous érigeons de nouveaux bâtiments et nous les améliorons nous aidons à rassembler, produire et cultiver différentes ressources et nous sommes toujours prêts à fouiller les sites d'exploration qui se trouvent près de notre colonie pour être honnête chef, vous ne pourriez pas fonder une nouvelle civilisation sans travailleurs maintenant construisons une ferme rurale, donc avant de la construire Rise of Culture, c'est la construction de l'île historique tu construis ta cité épique et tu explores de nombreuses cultures, donc on va le voir après du coup si tu vas en voir un petit peu plus, ça fait un petit moment maintenant que je mets le lien de la chaîne Twitch de la Gata TV du coup c'est un long play à 24 et tu me vois progresser tout au long de Rise of Culture donc en fonction des civilisations donc développe ta civilisation et rejoins le monde de multijoueurs avancés, donc ça on verra après allez c'est t'y part, on y va, voilà donc là on va commencer à construire notre première ferme rurale donc ça demande un certain temps, donc au début c'est quelques secondes et après tu verras que ça prend réellement beaucoup de temps donc au début c'est super prenant, t'es pas obligé de payer pour avancer donc là tu cliques et tu vas commencer, ah ouais effectivement ouais à présent votre travailleur est occupé à récolter de la nuit à tour retournons au camp pour voir ce que nous pouvons faire voilà donc là j'ai récolté un truc et j'ai deux travailleurs donc on va voir un peu l'interface ensemble donc là c'est les points de recherche et les points de recherche vont nous permettre d'améliorer notre camp et tout ça la nourriture est vitale pour le développement de notre civilisation voyons voir comment y prendre nous y prendre et construisons un endroit où vivre construire des maisons offrira un abri à notre population et permettra à notre colonie de grandir rechercher des points de recherche ça on appelle ça comme ça des points de recherche aussi un élément clé d'une civilisation prospère jetons-y un coup d'oeil donc là tu vas voir il y a un arbre de recherche donc c'est ce qu'on appelle l'arbre de recherche là on va cliquer dessus, donc là on est à l'âge de pierre et là on est à la colonie tribale donc je vais prendre un point de recherche et ça va me permettre de déverrouiller bon allez il veut pas me le faire mais là, si, non je peux toujours pas voilà, donc là j'ai déverrouillé un nouveau bâtiment et un hôtel de ville bon maintenant c'est pas grave donc là voilà j'ai mon hôtel de ville et j'ai enfin acquéri l'âge de pierre donc si t'as compris un peu le délire donc t'as des points de recherche, le point de recherche c'est un point de recherche par heure après tu peux en loot un peu à gauche à droite ça tu verras ça dans le jeu les gens sont si heureux de notre progression et qu'ils ont réalisé une amélioration gratuite de notre grand hôtel de ville appuyez on appuie Eureka, l'aube de l'âge de pierre a été annoncé nous devrions construire quelque chose pour fêter ça c'est ce qu'on va faire regardez chef, j'avais raison ce nouvel âge nous permet de construire de meilleures maisons et d'augmenter le nombre de travailleurs parce que si tu veux augmenter ta ville, il te faut des travailleurs et pour avoir des travailleurs, il faut construire des maisons donc voilà, là on a des petites maisons donc au début tu commences comme ça après tu termines avec de très très belles maisons ah ouais d'accord il me le met là, moi je voulais le mettre un peu plus loin, c'est pas grave et bien regardez moi ça de nouvelles maisons voilà impeccable donc je vais te montrer un truc et bien regardez moi ça, de nouvelles maisons implique de nouveaux travailleurs ce qui nous aidera à établir une civilisation mais je ne pense pas que nous puissions y arriver avec uniquement de la nourriture nous avons besoin de quelque chose d'autre demandons à la population de soutenir notre colonie prospère avec des pièces ouais c'est normal ça, tu vas le retrouver dans tous ces jeux de farm comme ça donc en fait les pièces ça va te servir après à acheter d'autres choses remercie la population pour leurs pièces en améliorant la colonie davantage voilà voilà, étant donné que certaines recherches nous permettent d'améliorer les bâtiments existants nous devrions retourner au menu des recherches une amélioration augmente l'efficacité et le rendement surtout donc là on y va et là je vais augmenter la culture donc voilà, là je peux toujours pas mais je vous montrerai après voilà donc là ça va augmenter ma ferme donc là si je veux augmenter ma ferme je vais ici donc là voilà c'est dans le menu hein, on va le refaire bah non voilà, là 5 secondes, au début c'est super rapide, tout est super rapide mais après dans le temps c'est super voilà du coup je vais pouvoir augmenter ma productivité j'avais 3 de tout à l'heure de nourriture là maintenant je vais avoir beaucoup plus il sembler que vous ayez choisi le chef idéal pour notre colonie c'est gentil ça et là c'est des objectifs donc du coup c'est ce qui va te permettre de progresser dans le jeu tout en ayant des objectifs et les atteindre pour pouvoir récupérer par exemple le coffre qui est ici regardez notre grand grandir et prospérer chef un flux régulier de produits nous aidera à construire plus de bâtiments donc je parle assez rapidement parce que j'ai promis que ça soit un test play trop long donc là par exemple j'ai 12 pièces donc je vais en réculter d'autres là ici je vais récupérer 2 points de recherche donc en fonction de ce qu'on nous demande tu récupères plus ou moins pas mal de choses voilà donc là on va produire donc tout à l'heure si tu te souviens j'en avais 3 maintenant j'en ai les 20 vont venir ici là on va aller sur l'hôtel de ville donc là je récupère de l'argent voilà donc là en automatique toutes les 8 heures je récupère 11 000 de pièces et 11 000 de nourriture par l'hôtel de ville donc ça c'est pas mal ensuite ici au niveau des petites maisons toutes les 8 heures je vais récupérer 1800 voilà donc là évidemment j'ai réussi quelque chose j'ai réussi la nourriture et les pièces donc j'ai collecté et j'ai récupéré un peu de nourriture posséder 3 petites maisons de niveau 1 voilà donc là pour aller voir les niveaux c'est tout con t'arrives ici ok et c'est marqué là tout simplement voilà t'as la ferme voilà donc là c'est fait donc là ça va relativement vite en 26 secondes tu peux aussi les déplacer donc tu restes appuyé et tu les déplaces tu peux les mettre de côté tout ça il y a pas mal d'améliorations voilà donc là je vais construire d'autres petites maisons et il faut toujours faire attention parce que là du coup t'as tes travailleurs et tes travailleurs s'ils sont occupés tu peux rien faire voilà là t'es tranquille du coup je vais reconstruire encore une petite maison donc au début c'est super bateau ça je dis voilà non ça je veux pas le déplacer voilà donc là je suis trompé j'ai juste déplacer ça là je vais la mettre là histoire 2 voilà et donc là si je veux voir Félix j'ai réussi ça maintenant il faut deux fermes rurales de niveau 1 hop donc là on continue parce que du coup la nourriture on va en avoir besoin parce qu'en fait si tu regardes bien dans les constructions j'ai été super rapide mais dans les constructions ils me demandent quoi ? 300 pièces une personne deux l'espace et 5 secondes ok ? donc faut que tu réunisses toutes ces conditions là si tu réunisses si tu peux pas réunir ça tu peux pas construire voilà tout simplement donc là on va construire une ferme donc là pour la ferme il me faut 4 par 3 une personne et 10 secondes et ça va produire entre 20 et 30 donc là tu réunis tout ça donc là hop je vais la laisser là pour l'instant parce que là pour l'instant je peux pas débloquer voilà donc là 7 secondes et du coup quand je vais voir Félix donc là j'ai là on peut voir donc le truc des gemmes je vais vous montrer après et là je peux collecter du coup j'ai réussi et je vais récupérer ceci ok ? vous voyez continuez comme ça et nous entrerons dans l'âge de bronze on n'a rien de temps j'en ai récupéré 2 je lance combat à la lance donc ça c'est Harald et lui Harald il va falloir que je combatte vous savez qu'on soit à Grand Chef mais saurez-vous combattre un ennemi sur le champ de bataille voilà donc là hop on récupère tout simplement donc là combat de lance ça je vais en avoir besoin donc là j'en ai déverrouillé 2 ça va me donner quoi ? une caserne dans la caserne je vais avoir 12 soldats donc j'ai déverrouillé donc pour déverrouiller on a vu ce qu'il fallait je suis Harald et je vais en autre vous apprendre à entraîner vos hommes pour la guerre ok donc là il dit ouais il faut positionner ça là voilà et donc là on va arriver sur le champ de bataille et ça c'est super important nous devons d'abord faire fuir les bêtes sauvages qui rôdent autour du champ la bataille peut-elle commencer ? donc là bataille mais je sais même pas si j'ai donc là j'ai rien en face ah si je les ai quand même ok appuyez sur le lancier donc là on va appuyer sur le lancier voilà tout simplement et là je vais les battre la bataille peut commencer donc là au début c'est super simple et après tu verras qu'il faudra être vraiment stratégique en fonction de ce que t'as comme équipe donc ça se m'a tout seul donc là tu vois la puissance et là voilà donc là j'ai un petit boost qui va me permettre justement de tuer tous les sangliers et de garder ma garde donc à quoi ça va te permettre ça ? en fait ça va te permettre d'acquérir du territoire comme t'as vu on est assez limité sur la map pour le moment là obtenir voilà donc j'ai pu obtenir une nouvelle expansion c'est ce que je te disais comme j'ai pas beaucoup d'espace il va falloir que je me batte pour pouvoir avoir plus d'espace oh ah nous avons gagné chef et voilà c'est ce que je te disais donc là je vais pouvoir conquérir du territoire en plus 10 secondes alors au début c'est 10 secondes et après les mercenaires sont nanana ok donc là je vais collecter là je collecte une caserne de niveau 1 donc là quand j'aurai la caserne je pourrai le faire donc là je vais déplacer ça là pour commencer et il nous demande de faire une caserne donc on va faire la caserne on va la laisser là c'est très très bien ça nous demande 10 secondes donc là pareil très important là il te demande qu'une seule personne tu verras qu'après on est volant il te faudra plus de personnes donc là j'en prends une voilà là maintenant si je veux en créer donc là tu regardes bien là t'as le petit bonhomme et c'est marqué 1 il faut 30 secondes et il me faut 100 pièces voilà donc là je vais créer mes petits bonhommes je reviens là donc là j'ai un petit peu vite mais du coup je reviens ici donc là c'est mes quêtes voilà et recruter 12 unités d'infanterie du coup les unités d'infanterie vont être là bien nos choux tout à l'heure donc là on continue à récupérer tac c'est super prenant surtout au début il est super prenant le jeu moi je te conseille de foncer donc ça s'appelle Rise of Culture c'est inogame tu l'as sur la sur le Google Play fais toi plaisir donc on va revenir vite fait et là le temps que ça se fasse tiens regarde je vais dessus là dans 28 secondes et j'ai commencé à récupérer la 12 unités d'infanterie voilà j'ai terminé dans le coffre je vais récupérer deux points de recherche je les prends tout simplement ah bah maintenant j'ai César donc une nouvelle ère donc voilà ce que ça va donner après Cléopâtre donc les autres voilà qui était je pense que nous continuons à mûrir notre culture nous les rencontrons donc je vous fais pas toute la lutte parce que du coup ça sert à rien mais c'est juste pour montrer l'idée et le test play de ce jeu qui est vraiment vraiment prenant là au début c'est super rapide tu dis oh putain c'est fast le Doritech il y va rapide effectivement donc là on va des petites maisons on va les améliorer ok en âge de pierre et je vais pouvoir construire une petite maison de plus donc je déverrouille il me faut 62 pièces et 40 de nourriture voilà bon bah nickel ça c'est impeccable donc là pour le faire si tu fais bien attention là je vais te montrer hop là je vais faire un zoom là tu vois ce qui veut dire que tu peux update ou upgrade si tu préfères et là pour upgrade il me faut 10 et 10 donc ça veut dire pour évoluer je vais passer au niveau 2 donc là regarde je suis au niveau 1 c'est comme ça je passe au niveau 2 et j'améliore là je vais améliorer donc je fais attention à mon argent et tout ça et là j'améliore voilà tout simplement on se voit assez rapide surtout au début c'est super plaisant je vais faire un autre zoom de l'autre côté voilà donc pour zoomer tu prends tes deux doigts sur ton écran tout simplement voilà donc là j'améliore mes maisons donc si tu as vu le style que j'avais tout à l'heure maintenant aller comme ça et si je clique dessus informations donc là pour l'instant je n'ai pas de bonus ça viendra avec le temps et là ça va me donner 583 par heure donc super intéressant voilà donc là j'ai récupéré mes unités impeccable attends on va revenir donc au niveau des gemmes là on a des gemmes les gemmes ça te permet d'aller beaucoup plus vite donc tu peux les acheter là tu peux en avoir 14000 pour 100 balles moi personnellement je n'y trouve pas un grand intérêt mais bon il faut bien faire vivre les développeurs et tout ça donc why not si tu as un petit peu d'argent vas-y moi personnellement je préfère jouer en free to play et laisser le temps faire les choses donc là en fonction de ce que tu vas prendre par exemple tu vas avoir pas mal de gemmes et les gemmes ça va te permettre de pouvoir booster pas mal de choses un exemple si je prends les constructions là dans les maisons ici si j'ai 500 gemmes je vais pouvoir avoir une maison luxueuse qu'est-ce que m'apporte la maison luxueuse par rapport à la petite maison qu'elle a si tu retournes bah t'as deux personnages en plus et ça te rapporte beaucoup plus d'argent donc si t'as ça si t'as beaucoup plus de travailleurs tu peux faire beaucoup plus de choses plutôt que d'attendre les fermes luxueuses c'est pareil au lieu d'avoir une petite ferme qui te rapporte pas grand chose bah là t'as carrément 1730 minutes donc tu vas beaucoup beaucoup plus vite dans les casernes là c'est bon donc là pour l'instant on peut rien faire voilà là je prends je prends tac 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 là t'as la croix pour te déplacer donc c'est un peu ce que je te montrais tout à l'heure je clique et je peux dépasser où je veux tout simplement donc là dans les points de recherche maintenant c'est la partie européenne ça va me donner ceci donc le premier site de culture ce qui va permettre de me donner un rayonnement et du coup mes travailleurs vont être beaucoup plus travailleurs tout simplement voilà donc un espace 2 sur 2 c'est un boost que tu peux donner à n'importe qui et un site culturel pour tes personnes donc là on continue là je vais produire là je continue de produire si t'es un peu perdu dans le jeu c'est normal c'est les débuts là t'as construit une communauté donc là on va regarder ce qu'on peut tiens 2 points de recherche comme par hasard et une grande expansion donc là on va récupérer 170 et 130 bon c'est moyen mais bon on va quand même les faire ok donc là 10 pièces hop c'est fait la production de feu c'est fait et 6 travailleurs urbains là pour l'instant je peux pas pour l'instant mais ça va bien avec le temps voilà nous voulons éteindre notre territoire donc là lui c'est la guerre Harald donc en gros là t'as un menu ça je suis pas venu donc là il y a le commerce pour l'instant j'ai pas accès au commerce il faut l'air millionienne ça viendra après donc le commerce ça sert à vendre des choses que tu vas produire un exemple je vais te spoil un peu tu vas pouvoir produire des idoles d'alpatre des bracelets de bronze et de la laine et après tu vas pouvoir les troquer pour acheter par exemple des bustes parce que tu peux pas les défabriquer au début c'est un peu le truc du jeu en fait c'est du win-win mais tu vas vendre pour échanger sachant que ton idole d'alpatre va coûter par exemple 250 et ton buste il va coûter 500 donc il va falloir vraiment que tu t'arraches à un au début pour y arriver mais ça se fait tout seul sincèrement tu peux pas revendre ta nourriture par contre ça c'est mort voilà donc tac tac donc là ça c'est fait ça c'est fait on a été là explorer les plaines sangliers donc si t'es perdu là il dit d'explorer hop tu cliques dessus et ça t'envoie directement sur la quête là explorer ça demande 10 secondes tout simplement donc là on va attendre un petit peu donc si t'as compris le délire là je suis dans les conquêtes les conquêtes à quoi ça va me servir à récupérer des loupins de terre tout simplement j'ai besoin de parcelles pour m'étendre voilà donc là j'ai 3 et 3 sangliers donc je vais aller les buter tranquillement on va voir un peu ce qu'il me propose ouais d'accord je pense que ça devrait le faire hop voilà vas-y je vais mettre ça là donc là c'est le pouvoir d'Arald voilà là j'ai gagné impeccable là je retourne à la carte je récupère mes 150 impec là je vais quand même retourner là je collecte je vais quand même retourner à ma page parce que du coup j'ai perdu des soldats la 23 sur 24 je vais en faire un vite fait ce qui me permet de revenir donc au début c'est un peu un jeu de chinois voilà mais après tu vas voir dans le time c'est super long et t'as largement le temps et après on reviendra sur le truc d'en bas je vais terminer ça donc là si tu veux savoir ce que tu vas gagner quand tu vas récupérer ces deux loupins là tu cliques ici et ça te permet de déverrouiller une expansion voilà donc là il y en a 6 avec les deux ça devrait le faire on attaque tout à l'heure pareil il y en avait 6 et là le gros avantage c'est qu'ils sont regroupés hop voilà super retour à la carte évidemment on a gagné donc on va pouvoir déverrouiller pas mal de choses le territoire est à nous donc j'en ai récupéré un que je vais pouvoir y unlock là en collecteur deux expansions pour l'instant je fais explorer il m'en faut pour une minute donc n'hésite pas si t'as des questions tu me les marques dans les commentaires on verra ça ensemble je suis pas un professionnel mais j'aime bien ce jeu là donc voilà donc là je vais pouvoir déverrouiller ici donc il suffit de cliquer sur la parcelle tu déverrouilles et ça demande 30 secondes on a l'inventaire l'inventaire on a le commandant donc c'est Harald Harald il va pouvoir évoluer donc ça il va falloir des points ici les points on les aura au fur et à mesure donc là t'as le temps de recharge les dégâts que ça a fait et le rayon ok ensuite t'as les bâtiments pour l'instant j'ai rien j'ai la personnalisation donc ça c'est des trucs qui arrivent dans le jeu et des objets donc les bâtiments c'est pour les améliorations et tout ensuite on a l'alliance pour l'instant l'alliance je peux pas l'avoir donc en gros tu vas rentrer dans un groupe et ça va être ta guilde voilà tout simplement la chasse au trésor on y reviendra les merveilles du monde ça c'est pareil H2B ça va te permettre d'améliorer certaines choses par exemple d'avoir plus d'argent et plus de nourriture via un monument le classement donc ça c'est tous les joueurs qu'il y a dans le jeu donc toi tu commences tout en bas et après tu vas dans le top 100 et là t'as des gens qui ont beaucoup beaucoup de points et encore là il n'y a pas tout là parce que j'ai une autre game et du coup ça va beaucoup beaucoup plus haut hop donc là je vais voir Harald je collecte j'ai terminé je prends et je récupère ça je lance hop donc là j'ai terminé 24 unités d'infanterie c'est fait obtenir la grande parcelle des terres brûlantes et là je vais récupérer quand même 3 points donc c'est énorme et si t'as vu là depuis tout à l'heure je parle je parle je parle et là tu vois je vais avoir un point de recherche qui va arriver tout à l'heure voilà hop je récupère donc là j'ai tout tac on vérifie voilà c'est bon ah oui là je peux encore en créer un donc 5 secondes donc plus tu vas avoir de maison plus tu vas avoir de villageois et là c'est des petites maisons après t'as les maisons où tu vas pouvoir mettre deux travailleurs donc là je vais l'upgrade non je vais pas pouvoir celle là c'est celle là voilà 5 secondes autant en profiter la petite musique derrière qui fait plaisir on entend les bruits de chevaux et tout ça 4 maisons 2 niveau 2 je termine et j'ai eu des points de recherche on a eu 2 là je lance bonjour je m'appelle Sabina je vais à ceux que le peuple soit heureux recherchons les peintures rupestres ok donc les peintures rupestres ils sont là et je vais pouvoir déverrouiller des sites de culture donc je vais les construire les sites de culture et il faut bien les placer voilà c'est ce qui t'explique en gros si tu le places bien tu vas augmenter ton ton de productivité et rendre tes travailleurs heureux hop hop on collecte là je collecte voilà tac là ici maintenant j'ai site de culture donc là regarde si je le mets là non c'est pas parti j'en veux pas ah bah voilà un bâtiment on verra ça après donc là si je le mets là tu vois regarde hop hop donc là je vais le mettre là et là je pourrais le mettre là parce que du coup je vais avoir tout ça qui vont être happy je pourrais le mettre là en attendant mais je préfère le mettre ici parce que j'ai besoin de plus de nourriture ok donc là j'ai un inventaire donc la personnalisation et je peux avoir un hôtel d'Hercule donc c'est une petite maison donc là j'ai le choix ici donc je vais la mettre là et qu'est-ce que m'apporte l'hôtel d'Hercule attention personnalisation ça m'apporte toutes les 24 heures un point de recherche ok donc là maintenant j'ai mon hôtel j'ai encore autre chose à construire euh non c'est pas ça ça je peux pas le construire parce que du coup il me faudra 290 par contre je peux construire un nouvel hôtel donc le nouvel hôtel je vais construire là en attendant donc au début tu passes ça un peu à la job et avec le temps t'es tranquille tu refais un peu ton corps donc là tout le monde est content et là c'est terminé donc j'ai tout boosté j'en ai récupéré 3 et là t'as toujours des missions donc ça s'enchaîne ça s'enchaîne ça s'enchaîne jusqu'à temps d'attendre 100% voilà donc là j'en ai 3 donc là j'ai des enclos donc je vais avoir une vraie ferme maintenant voilà ça c'est une ferme qui rapporte plus mais qui est beaucoup plus longue donc pour pouvoir la placer bon ça je m'en fous si je veux la placer il va me falloir beaucoup de placer pour l'instant j'en ai pas assez donc je vais attendre encore un petit peu donc là il me dit que je peux donc ça il me faudra une 4x4 donc il suffirait que je vire un hôtel et je pourrais placer un 4x4 tranquillement mais bon pour l'instant on n'est pas pressé hop on se refait une petite guerre donc si t'as compris le principe et après t'évoluer au fur et à mesure et on passe ça à la zone on y va j'ai pas dit que je gagne à chaque temps des moments j'ai peut-être perdre allez il me défonce nickel du coup je vais en avoir besoin de ces deux lopards là pour pouvoir mettre mes grandes fermes donc là j'obtiens voilà et j'ai obtenu mes deux expansions donc là je peux explorer ça me coûte 80 pièces il y en a pour 2 minutes là j'ai collecté là j'ai collecté là j'ai collecté là il va me demander une ferme domestique hop on revient donc je vais super rapidement mais si tu joues au jeu t'auras les mêmes choses à faire que moi c'est juste une découverte c'est un playtest tranquille entre nous donc là il m'en faut un là il m'en faut un donc tu vois plus j'évolue déjà dans le jeu plus ça demande de temps donc là il va me falloir 2 minutes donc ça c'est les fonctions recherche donc ce coffre il y a ça comme récompense donc si j'envoie une personne résoudre l'énigme qu'elle a je vais récupérer ça et ça me demande 30 secondes donc c'est super bien parce que des moments t'as besoin de points de recherche pour ton arbre de recherche et du coup il te manque des moments tes points de recherche il vaut mieux faire ces quêtes là donc dans les points de recherche on va y venir donc voilà tu commences là t'as une colonie tribale du coup t'as des objectifs pareil à acquérir donc là pour l'agriculture et ça va te donner quelque chose en plus là si je veux la fronde je l'avais tout à l'heure mais si je veux la récupérer il va falloir que j'active ici avec un point de recherche et récupérer la caserne pour avoir la fronde pour en avoir 8 ok et donc tu termines l'arbre tu termines l'arbre tu termines l'arbre et une fois que t'as terminé l'arbre ici tu vas pouvoir passer à l'âge de bronze et pour activer l'âge de bronze il faut que tu termines évidemment tout ça avec les points de recherche ok attends je vais terminer ça et terminer toutes les quêtes donc si tu termines pas toutes les quêtes ici plus les points de recherche c'est mort tu pourras pas évoluer donc là c'est bon hop on va construire le domestique comme ça va me demander 15 secondes c'est super rapide hop l'alliance pour l'instant je peux pas le commerce hop donc là dans 18 secondes ça sera bon et là si t'as vu depuis tout à l'heure on parle ensemble hop donc là 2 secondes voilà aïe a là je l'ai je retourne là donc t'es pas obligé de les faire à chaque fois tu peux jouer tranquillement et là tu vois en 2h je vais avoir 2300 et là pour le moment avec ceux là j'en ai 25 pour 30 secondes donc à toi de faire ton ratio hop si tu mets là et ça demande une personne donc en 2h je vais récupérer 2300 voilà tout simplement ça t'évite à chaque fois par contre ça te bloque les personnages donc après c'est à toi de voir hop on va terminer là et voilà donc là j'ai terminé la quête donc là j'ai pas les 24 unités d'infanterie ils sont là je l'ai fait éviter pour terminer donc là il me faut 14 secondes et puis on va se laisser là pour ce premier épisode si tu veux en voir plus n'hésite pas à me dire dans les commentaires donc c'était une découverte de Rise of Culture la construction de ville historique bah là je suis sur Android tout simplement et c'est un jeu que je joue en longplay sur Twitch donc n'hésite pas à aller voir n'hésite pas enfin voilà si tu veux voir comment ça se passe et tout ça je suis assez évolué sans spoil donc là j'en ai 3 donc là je vais faire ça voilà je débloque par contre si t'as pas les ressources nécessaires tu peux pas y unlock en gros si j'ai pas trop 75 et 520 c'est mort et là je débloque voilà donc je vais pouvoir upgrade aussi mes fermes là tu vois j'ai amélioré je peux le faire là j'ai amélioré je peux le faire et tu fais attention là t'as toujours tes personnages qui sont là donc tes travailleurs donc si t'as plus de travailleurs tu peux rien faire évidemment là tu vas et tu récupères un peu le butin comme ça t'es tranquille dans la caserne hop ça c'est super intéressant donc là on peut tu peux aussi tourner comme tu veux en fonction d'eux là je vais passer un peu à la zone mais après c'est pas grave après tu peux moduler comme tu veux là c'est juste pour le début après moi j'ai tout organisé et du coup sans spoil moi dans mon arbre de voilà moi actuellement je suis ici à l'ère byzantine donc voilà je suis avec les mayas et tout ça et après il y a une double colonie voilà tu verras dans le jeu mais tu commences je crois que c'est à l'ère millionienne non même pas voilà c'est ça donc tu commences avec l'Egypte directement et c'est super intéressant l'Egypte est super intéressant donc voilà donc voilà pour cette petite présentation je vous le redis n'hésitez pas à y aller si vous voulez à nous rejoindre vous me trouverez en tant que tech droïd dessus sur Rise of Culture je vous dis à la prochaine salut si cette vidéo t'a plu si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo